... Eh bien, si vous nous rejoignez, vous suivez midi chez nous. Restez en notre compagnie parce que nous sommes ensemble jusqu'à 12h45. Et nous avons une invitée assez spéciale, je veux le dire ainsi. Elle est informaticienne et présidente de l'association Amazon du Web. Ne l'imaginez pas avec un bouclier et une flèche, non ? Elle est toute simple. Voilà. Bonjour, Kofi et Léonore. Et merci d'être là sur le plateau de midi chez nous. Bonjour, madame. Alors, vous êtes une Amazone. Oui, une Amazone. D'où ? Amazon du Web. Amazon du Web. Pas d'Amazonie, pas du Dahomey, non ? Non, du Web. Non, du Web. D'accord. Avec vous, on aborde aujourd'hui le sujet femme éthique. Quel est l'intérêt, dans un premier temps, de parler d'un tel terme ? L'intérêt est vraiment important parce que les femmes doivent savoir que les TIC reposent quelque chose d'assez intéressant pour elles. Il y a des opportunités qui s'offrent à elles. D'accord. Il y a des choses qu'elles peuvent bien maîtriser grâce aux TIC. D'accord. Donc, on aura le temps, au cours de cet entretien, dégrené vraiment tous ces intérêts-là. Mais pour parler donc de cette association, les Amazones du Web, comment vous est venue cette idée ? Nous avons remarqué une forte évolution des TIC dans le monde. D'accord. Et nous savons aussi que dans les filières technologiques, il y a très peu de femmes qui font ce genre de filières. Alors, Amazone du Web a été mise en place par son initiateur, Bastille Yorbi, pour amener les femmes à s'intéresser aux TIC. C'était en quelle année ? En 2012. En février 2012. D'accord. Voilà. Et donc, Amazone du Web, c'est une communauté des filles passionnées d'éthique, pas que des informaticiennes, mais passionnées d'éthique, qui font la promotion des TIC au sein de l'agent féminine. Voilà. Et vous avez de nombreuses activités apparemment sur le terrain, si je me réfère à ces images que nous voyons sur l'écran. Oui, effectivement. Amazone du Web a plusieurs activités. Nous avons la zone formation, qui est une formation qui se déroule au sein des membres du bureau d'Amazon. Parce que pour pouvoir former les femmes, il faut bien que les Amazones du Web soient bien formées. Nous avons également la zone session. C'est une session de formation qui est dédiée aux étudiantes, aux élèves, à toutes ces femmes qui ont eu la chance de partir à l'école. Et cette fois-ci, on peut décider de faire une formation sur Photoshop. On invite les dames, elles viennent prendre la formation, et on est convaincus qu'au sorti de cette formation, elles ont quelque chose dans leur vocabulaire, elles ont quelque chose pour leur formation. Nous avons également la zone... Alors, généralement, je veux dire, quel est le niveau qu'elles présentent, puisque les TIC sont enseignées à l'école ? En fait, au sein d'Amazon, on ne recrute pas seulement que des informaticiennes. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Et donc, quand on vient faire la formation, on met la base à zéro. OK. On met la base à zéro pour donner la chance... Que vous soyez élève ou étudiante ? Oui, élève ou étudiante. Il n'y a pas de problème. Maintenant, nous avons la zone meeting. Là, c'est dédié aux femmes des marchés, des associations de femmes, des femmes qui ont des ateliers de couture, des salons de coiffure. Nous allons vers ces femmes-là pour donner une formation. Ça, ça m'intéresse. Comment ça se passe concrètement, déjà à l'approche, et comment ces femmes réagissent ? Il faut dire que cela n'est pas vraiment facile. Parce que quand on va avec ces femmes-là, pour leur dire qu'on vient pour faire une formation en informatique, déjà, elles ne sont pas... Elles ne sont pas tout de suite intéressées. Voilà. Il faut leur expliquer les opportunités qui s'offrent à elles. Mais qu'est-ce que vous dites, par exemple, à la couturière ou peut-être à la vendeuse d'aubergines qui se trouve sur le marché ? Est-ce que vous lui dites, voilà, vous vendez des aubergines, pardon, c'est bien, et il faut vous initier au TIC, ça sera plus rentable ? Qu'est-ce que vous leur dites concrètement pour les emmener, donc, à se faire former ? D'accord. Prenons l'exemple de celles qui vendent les aubergines au marché. On va voir cette dame-là. On lui propose de faire une formation en informatique. D'accord. Derrière, qu'est-ce qu'on lui présente ? D'abord, une application. On peut, par exemple, présenter une application à système qui est conçue sur Excel, qui lui permet de mettre, de renseigner cette information, entre autres, les entrées et les sorties, et savoir aussi ce qu'il reste. Elle n'a pas besoin, forcément, de connaître, de maîtriser l'outil informatique. Mais au moins, Excel, il faudrait qu'elle puisse maîtriser cela. C'est pour cela qu'avec les femmes du marché et autres, nous partons sur la base du B.A. de l'informatique. Juste maîtriser Word, Excel et puis les réseaux sociaux. Pourquoi les réseaux sociaux ? Parce qu'une femme, par exemple, qui a son marasin de bagnes, de bagnes traditionnelles, elle a la possibilité d'être vue partout dans le monde entier à travers Internet. On peut lui créer une page Facebook. On crée cette page, on essaie d'animer cette page. On publie toutes les photos des différentes bagnes traditionnelles qu'elle a. Et on sait très bien qu'ailleurs, pas dans d'autres pays, mais ailleurs, dans d'autres pays, les gens sont fascinés par ce genre de bagnes. Elle peut se faire des relations, elle peut se faire des clients, elle peut faire un bon marché à travers Internet. Et si cette dernière est illettrée, comment ça se passe ? Si elle est illettrée, ça sera un peu difficile. Mais il y a une Amazon qui est toujours là pour l'aider. Alors, je veux dire, les Amazones, comment est-ce que vous les recrutez ? Sur quelle base ? Est-ce que c'est juste sur la base de la passion de la chose ? Justement. Le seul critère, c'est être femme et puis être passionnée d'éthique. Être femme et être passionnée. Même si à l'origine, l'initiateur est un homme. Être un homme, il faut être femme et passionnée d'éthique. Femme et passionnée d'éthique. Alors, donc, on revient à notre question fondamentale. Pourquoi la femme de notre époque doit absolument s'intéresser au tic ? La femme de notre époque doit s'intéresser absolument au tic parce que, comme je le disais tantôt, il y a des opportunités qui s'offrent à elle. Quel genre d'opportunités ? Par exemple, je fais des relations d'affaires sur les réseaux sociaux. On peut être en Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui garantit cela ? Les relations d'affaires ? Je veux dire, c'est vrai qu'on se fait peut-être des relations, mais est-ce que cela garantit que notre commerce, que notre affaire va absolument prendre son envol ou va absolument marcher ? Mais on le saura. Parce que si vous publiez déjà des images sur Facebook, par exemple, de belles photos... Justement. Mais c'est ça, de belles photos. Attentionner, parce que imaginez de très vilaines photos, excusez-moi du thème, des photos pas du tout belles, ça va vous desservir, c'est clair ? C'est clair, c'est clair. Et donc, la dame, elle pose ces photos-là et puis elle met son numéro de téléphone. C'est sûr qu'elle va recevoir des coups de fil pour des commandes. Voilà. Donc, c'est garanti. On peut avoir un bon réseau de clients à travers sur Internet. Donc, une fois qu'on a constitué son réseau de clients sur Internet, qu'est-ce qui se passe ? Quand on finit de constituer son réseau sur Internet, bien sûr, il faut garder le contact avec ces femmes-là. Parce qu'il peut s'avouer que ces femmes-là, ou bien ces clientes, se plaignent. Non, j'ai acheté le bail, mais il y a eu tel défaut, manche et tout ça. Mais il faut pouvoir trouver de bonnes paroles, des paroles pour répondre à ces dames-là. Parce que si tu réponds pas gentiment, c'est sûr qu'elles vont partir et tu paies une cliente, ce qui n'est pas avantageux pour toi. Voilà. Donc, il faut fidéliser ses clients. Il faut les emmener à toujours aimer ce que vous faites. Mais je veux dire, vous, votre intervention, à quel niveau elle s'étend ? Est-ce que vous vous limitez à la formation ? Ou bien vous accompagnez les femmes non seulement à partir de la formation, mais dans l'exécution, dans les échanges, dans leurs relations, dans toutes les démarches que vous leur conseillez ? Nous, on commence d'abord par la formation. Par la formation. Ça, c'est déjà la base. On commence par la formation. On essaie de faire un peu de pratique avec elles. Parce qu'il y a beaucoup qui ne savent pas comment on met les photos, qu'est-ce qu'il faut dire pour attirer la clientèle et tout ça. Donc, on essaie de faire la pratique avec elles. Et quand on sait qu'elles maîtrisent la chose, qu'elles peuvent se défendre, par exemple, je prends le cas de Tata Fashion, qui est au marché de Makori. On va éviter la pub. D'accord. Au marché de Makori, par exemple, elle a su maîtriser ce que nous sommes allés faire comme formation. Et toute seule, elle arrive à publier ses photos, elle arrive à mettre des images pour continuer d'attirer des clients. Aujourd'hui, son magasin est assez grand. Et je suis bien tentée de vous demander, vous, Amazon, du web, qu'est-ce que vous gagnez en retour ? C'est du bénévolat ? Oui, c'est du bénévolat. C'est juste parce que vous êtes altruiste, vous avez envie d'aider les femmes ? Il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose que vous visez que nous ne savons pas ? D'accord. En fait, déjà donner la formation à quelqu'un qui s'y plaît, qui aime la chose, et qui arrive à faire comme vous avez dit, ça fait déjà plaisir. Donc il y a une satisfaction morale. Ensuite, on sait que former une femme, c'est former une nation. C'est clair. Si demain, les femmes... Et ça, c'est très bien dit. Et si demain, les femmes sont bien formées, c'est sûr que notre pays va en tirer profit. Donc former une femme, c'est former toute une nation. Et on sait que si demain, les femmes sont formées, on aura une génération numérique d'enfants qui va naître. Et cette génération numérique-là va contribuer au développement de notre nation. C'est clair. Ce serait ça, peut-être, le mot de fin. Et ce serait bien, mais j'ai tout de même envie de vous demander les difficultés que vous rencontrez sur le terrain. D'abord... Peut-être l'analphabétisme de certaines femmes. Mais après, parce que je n'imagine pas que la femme qui vend ses aubergines, qui a été initiée au TIC, au TIC, à la maison, ce n'est pas toujours évident que cette dernière ait un ordinateur chez elle. Justement. C'est ça qui est le vrai problème. Parce que c'est vrai, nous avons envie de donner la formation. Nous avons envie que toutes ces femmes-là puissent maîtriser l'informatique. Mais le problème, quand on passe une première, une deuxième fois pour une formation, après, les femmes sont livrées à elles-mêmes. Parce que chez elles, à la maison, il n'y a pas d'ordinateur pour continuer la formation. Et l'informatique, c'est comme ça. Quand tu ne continues pas, quand tu ne pratiques pas très, très souvent l'informatique, tu commences à oublier les notions. Et donc, ce que nous cherchons actuellement, c'est vrai, nous avons plusieurs activités. Nous partons dans les établissements. Et nous voulons créer au sein des établissements des cellules Amazon où il y aura des ordinateurs et où toutes ces jeunes filles-là pourront venir apprendre. Voilà. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Ça a été un entretien enrichissant. Vous avez un dernier mot ? Je tiens à dire merci à tout le monde et à toutes ces femmes. En particulier aux Amazones. Oui, aux Amazones, bien sûr. Vous êtes au nombre de combien ? Le bureau, nous sommes sept. Et puis, les autres, une trentaine, une quarantaine. D'accord. Ça, c'est de manière physique. Mais habituellement, on est assez nombreux. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, le mot de fin. Merci à toutes les Amazones et toutes les femmes qui désirent apprendre l'outil informatique, toutes les femmes qui désirent faire la programmation. Ne cherchez pas loin. Réjoignez Amazon du Web. Merci encore d'être venu sur notre plateau nous parler de femmes éthiques. Donc, vous nous avez dit qu'il est aujourd'hui fondamental pour des femmes de s'intéresser à l'outil informatique. Cela va, on va dire, du développement personnel et du développement, on va dire, de toute la nation, de tout un peuple. Eh bien, si nous voulons être émergents à l'horizon 2020, cela passe nécessairement par la formation des femmes éthiques, par l'initiation des femmes éthiques. Merci encore, Mme Eléonore Kofi. Vous êtes informaticienne, je le rappelle, et vice-présidente de Amazon du Web. Merci d'être venu sur notre plateau et nous, de tradition.